Elles sont sur les vaines de prévues. Ce sont les applications Smartfish Médecine. C'est la première encyclopédie médicale mobile. Son créateur est un interne anesthésiste réanimateur. Il a mis deux ans pour qu'elle voit le jour. Je rédige les fiches à partir des dernières recommandations, des derniers consensus et j'essaye le plus possible de faire relire chaque spécialité par des spécialistes universitaires avant de les publier. Donc là, il y en a quelques-unes pour lesquelles je me suis fait aider directement au CHU CAREMO, notamment la cardiologie avec le professeur Keller, l'ORL avec le professeur Lallemand et la gynéco-optétrique par le docteur Le Touzé. Cette première encyclopédie médicale est destinée avant tout au milieu médical. Mais le grand public a aussi accès aux informations. Ils peuvent utiliser ces applications pour rechercher des informations aussi, mais ça n'empêche pas de devoir aller voir un médecin pour avoir un conseil médical. Les applications ne sont pas du tout faites pour le grand public et faites pour pouvoir se passer d'un médecin. Chaque application sort en deux versions, une version gratuite et une version payante. La seule différence qu'il y a entre les deux applications, c'est que la version payante permet de supprimer la publicité. Le contenu est strictement identique entre les deux versions. Pour les sept banquantes, elles seront en cours d'être finalisées et seront mises en ligne pour les mobiles, mais aussi pour les ordinateurs.